salut à tous c'est même sur magique anna fr comment ça va fou ça va très très bien toi ça très très bien comme toujours vidéo très très rapide qui sort en dehors des horaires un petit peu classico parce qu'on avait envie de vous débrief le sondage et pas de le faire au début d'une vidéo ça rallongerait etc donc comme ça tous ceux que ça intéresse vous pouvez vous êtes là donc bienvenue et c'est que ça intéresse pas ne regarde pas mais bon ça peut intéresser tout le monde petit rappel ouais vas-y c'est de la news et c'est de l'info et donc pas forcément il ya que ceux qui sont là qui entendent ce que je vais dire mais quand les gens se plaignent en tout de temps en temps de pas savoir ce qu'on fait de pas avoir l'info quoi nous on divulgue toutes les infos dans nos vidéos donc si vous regardez les vidéos normalement vous savez tout entre guillemets exactement donc petit rappel on avait eu pas mal de retours concernant deux trois choses et on savait pas avec val quelle direction prendre si il y avait une demande etc parce que quand on a quelques retours on peut s'imaginer que la majorité silencieuse donc ceux qui regardent nos vidéos et nos streams sans jamais parler pense la même chose ou au contraire que la majorité silencieuse ne pense pas ça enfin pense le contraire des commentaires donc c'était un peu dur on a mis le sondage en place pour que vous puissiez voter sans qu'on sache qui vote c'est c'était tout à fait anonyme etc on a eu 1702 réponses donc merci beaucoup à tous ceux qui ont voté ceux qui ont pris le temps c'est duré deux minutes à répondre il y avait quatre questions ça représente quand même un peu moins de 10% de notre communauté mais on va s'en servir pour avoir un avis et s'il y a une grande majorité qui ne sont pas d'accord avec ça on vous encourage à vous montrer en parler un petit peu parce que nous on ne peut pas savoir et nous on fait ce qu'on fait par par passion par plaisir etc mais on peut tout à fait adapter notre contenu pour plus plaire à la majorité sans que ça ne nuise à notre à notre joie de faire ce qu'on fait au fond et à la forme donc vraiment beaucoup de liberté sur twitch parce que c'est du stream c'est du naturel et on a vraiment le choix de faire vraiment ce qui nous plaît le plus et du coup pour youtube on essaye un petit peu de plus s'adapter aux envies de notre communauté en général et le fait justement d'être très libre sur twitch ça nous permet de pas se sentir contraint de s'adapter sur youtube vous voyez ce qu'on veut dire donc vraiment on essaye d'être au plus près de vos demandes et ce sondage il sert à ça en fait d'essayer de tout en continuant à kiffer et à faire ce qu'on aime on change pas nos concepts et on va continuer à mettre les choses qu'on aime en place mais disons que sur la forme si on peut s'adapter au maximum à votre demande ben ben on essaiera quoi exactement du coup on va débriefer vite fait les réponses et on va vous dire ce qu'on va faire par rapport à ça petit spoiler on va pas faire grand chose du coup puisque dans dans la globalité de réponses indique quelque chose d'assez des améliorations déjà des petites améliorations mais pas de grands changements en tout cas mais les réponses indiquent que vous êtes globalement très satisfait de ce qu'on fait déjà donc la première question que pensez-vous de la durée de nos vidéos en moyenne rediffusion twitch exclue bien entendu puisque ça forcément c'est très long à 63,5% la durée est parfaite donc on change rien et à 12,4% vous aimeriez que les vidéos soient encore plus longues donc ces deux ces deux pourcentages on peut les réunir en un puisque finalement ça veut dire que ceux qui aimeraient des vidéos plus longues bah sont déjà satisfaits de la durée c'est juste que si on fait plus long bah c'est cool pour eux donc ça fait 75% en tout de gens qui sont satisfaits par ce qu'on fait ou qui aimeraient même en voir plus 20% des gens qui aimeraient donc un bon un bon cinquième qui aimeraient des vidéos un peu plus courtes donc juste qu'on condense c'est là dessus qu'on va un petit peu travailler et 3% seulement qui aimeraient des vidéos vraiment plus courtes lorsque l'occasion s'y prête donc c'est vraiment une minorité ça représente 50 personnes je crois voilà 50 sur 1700 donc c'est vraiment très peu par rapport à ça du coup on a la deuxième question qui en découlé que pensez-vous de la durée de nos deck tech puisque c'est là dessus qu'on peut beaucoup plus agir sur des vidéos déjà longues comme le collection draft avec Giroc déjà on a un invité donc forcément ça prend plus de temps et je fais déjà du montage savoir que le concept se prête un format long et ça on pourra pas le changer ça serait changer nos concepts et on veut quand même continuer à faire ce qu'on aime en fait le format est long et en plus il est déjà raccourci par rapport à sa durée totale qui ont en fait de manière exceptionnelle donc dans le pire des cas si jamais vous voulez pas regarder nos concepts et c'est dommage parce que le collection draft c'est un format incroyable que les gens adorent mais si à l'admite vous passez sur ce concept là que vous regardez que les deck tech bah voilà au moins vous vous n'êtes pas insatisfait de la longueur quoi vous skippez juste une vidéo de temps en temps tous les mois quoi exactement du coup par rapport aux deck tech bah le pourcentage est à peu près le même sauf qu'on a plus de gens qui aimeraient des vidéos plus longues là il ya 55% qui disent que c'est bon 26% qui aimeraient des vidéos plus longues et 17% qui aimeraient des vidéos un peu plus courtes et quasiment personne qui aimerait des vidéos vraiment plus courtes du coup ce qu'il en découle en fait c'est que on va garder le même la même chose la même durée bon en début de format c'est normal que les vidéos sont un peu plus courtes là parce que toute façon on a fait un peu de bo1 on n'a pas envie de s'éterniser sur des decks qui seront obsolètes peut-être dans quelques temps donc forcément on vous présente des decks qui sont bien à l'instant t qui sont intéressants mais on n'a pas envie non plus de faire de démontrer tout ce que fait de l'aigle puisque c'est pas des débriefs de deck qu'on gagne autour voilà des decks dont on est sûr exactement comme dit voilà du coup ce qu'on va faire c'est que on va juste essayer de raccourcir un petit peu l'intro qu'on fait à chaque fois du deck en précisant toujours des trucs mais les petites blagues les petits trucs qu'on a à dire on essaie de les dire plus tard dans la vidéo pendant le gameplay et du coup ça fait que l'intro grosso modo une intro classique d'un deck avec side on a duré entre 10 et 15 minutes on essaie qu'elle dure maintenant entre 8 et 12 minutes maximum histoire d'avoir un peu l'objectif voilà moins 10 parce que c'est vraiment le retour qu'on a eu le plus souvent autre que ce sondage c'est que c'est l'intro que les gens trouvent un peu longue alors que le gameplay à part de trois personnes qui nous trouvent peut-être soporifique sinon la plupart des gens aiment qu'on dise des bêtises et le gameplay en mode naturel un peu en mode podcast même certains le laissent juste en fond pour avoir un peu le son et sans forcément regarder l'intégralité des games je voulais je voulais préciser un truc c'est qu'au delà de ces chiffres là donc là on a 1700 réponses sur le sondage pour tous ceux qui aient répondu merci énormément à eux d'ailleurs d'avoir fait cet effort là c'est important c'est qu'on a lu aussi les commentaires sous la vidéo youtube et du coup on avait beaucoup de commentaires de retour construit avec des constructions de pensées et justement comme tu disais le retour qui est arrivé le plus souvent c'est que pour ceux qui pensaient que les vidéos étaient un peu trop longues ça ne touchait pas vraiment la vidéo c'est surtout l'intro c'est pour ça qu'on vous parle et qu'on cible l'intro quand bien même la la question ne prend pas en compte cette dissociation entre gameplay et intro mais mais voilà donc c'est pour ça qu'on va travailler sur ce plan là c'est pas tant raccourcir la vidéo parce que c'est vrai que la durée est parfaite pour 55% des gens mais vraiment essayer de d'être très concis de ne pas faire de blagues dans l'intro et de garder toutes les anecdotes peut-être certains match up ou peut-être certains faits de jeu ou certaines séquences qu'on utilisait dans la trou va plutôt les mettre une game voilà c'est vraiment l'upgrade principal et ça vient surtout des commentaires au delà des réponses qu'on a sur ce graphique là exactement ouais donc voilà et ne vous inquiétez pas on dispensera toujours le même les mêmes conseils les mêmes nombre de blagues etc c'est juste que au lieu de tout mettre dans l'intro certaines fois on va prendre tout ce qui se prête plutôt à de l'explication c'est pas obligatoire de l'avoir dans l'intro pendant la game comme ça ceux qui veulent vraiment avoir tout mais ils peuvent regarder l'intégralité de la vidéo quasiment ceux qui veulent vraiment juste une présentation du deck avec les mécanismes les quelques cartes de sade etc l'explication c'est dans l'intro ceux qui veulent que du gameplay mais ils peuvent regarder que le gameplay et voilà comme je disais c'est s'il y en a qui ont envie d'être vraiment d'avoir un truc approfondi il faudra avoir l'intégralité de la vidéo mais ça permet du coup de lisser un peu plus tout ce que les gens recherchent en tout cas de des retours qu'on en a eu c'est ça et du coup voilà la question du coup qui ne se qui ne s'appliquera pas mais c'est très bon à savoir si jamais on devait raccourcir un deck tech on avait deux solutions autre que juste raccourcir comme on va le faire légèrement là mais c'est plus de la du déplacement que du raccourci on vous proposait soit de sélectionner un seul match par deck tech soit du coup de faire des cuts soit de séparer les deck tech en deux d'avoir soit la présentation enfin la présentation du deck dans une vidéo et le gameplay dans une autre ça permettait aux gens de choisir ou de regarder les deux tout simplement et ça faisait des vidéos plus courtes pour la présentation ou alors de que le contenu vous convient et du coup on touche pas 61% veulent ne pas toucher et si jamais on change il y avait quand même 35% de gens qui préfèrent deux vidéos séparées et je crois 10% non même pas 4% des gens avec un seul gameplay du coup les gens ont bien compris qu'en fait de sélectionner un seul gameplay ça aura enlevé le naturel évidemment c'est plus simple parce que vous aurez que une belle game avec ce que fait exactement le pack avec toutes les synergies montrées nous ça nous aurait demandé de lancer plein de game et de sélectionner que la bonne c'est à rue pendant toutes les games ben vous vous ne les auriez pas eu nous on appuie sur rec on a un peu comme en stream on échange on est deux potes on rigole et si on doit sélectionner qu'une game ben il ya sûrement des milliers de moments d'interaction sympa que vous n'auriez pas vu quoi on était prêt à le faire en tout cas si la demande était là mais c'est vrai que ça nous correspondait un peu moins mais voilà on voulait au moins savoir si si ça vous parlez d'avoir ce format là force est de constater que non vous aimez quand même bien le format qu'on a mis en place depuis des années par contre la solution de c'est vrai qu'elle était intéressante parce qu'elle permettait de laisser le naturel l'interaction c'est juste qu'à diviser la vidéo en deux ceux qui veulent que la deck tech ils venaient prenez leur deck tech dans l'intro et ceux qui veulent le gameplay le gameplay l'interaction la rigolade ils avaient le loisir de regarder la vidéo d'après exactement du coup ça c'est quand même un chiffre 35% c'est vraiment beaucoup sur toutes les personnes ça fait 586 personnes on garde ça en tête c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place tout de suite mais il se pourrait qu'un jour on en vienne a peut-être à faire ça et de savoir qu'il ya au moins un tiers des personnes qui aiment cette solution bah c'est pas mal comme comme donner donc vous voyez c'est pas non plus des questions ou des chiffres perdus on a ça en tête et du coup ça peut être d'un temps et dernière question du coup pour la chaîne twitch donc faut savoir qu'on a deux chaînes twitch pour ceux qui nous suivent pas forcément on a une chaîne du coup classique où vous nous voyez faire du magic uniquement et on a vu une deuxième chaîne sur laquelle il y avait un petit peu que moi qui serait mais pour faire justement du pas magic donc je faisais pour situer un peu du league of legends the forest warms dead by daylight je faisais plein de jeux différents ceux que j'avais envie et notamment j'ai beaucoup avec l'ancelot d'ailleurs dernièrement et on se demandait parce que ça nous posait pas mal de problèmes de gestion d'emploi du temps etc on voulait pas streamer en même temps donc moi sur cette chaîne et val sur l'autre du coup dans tous les cas ça servait un peu à rien entre guillemets de d'avoir deux chaînes de séparer entre guillemets le les juifs potentiels d'embrouiller peut-être enfin que ce soit confusant pour certains viewers du coup on voulait vous demander mais pour nous la gestion de deux chaînes quand tu peux en avoir qu'une alors que quand bien même l'avantage de deux chaînes c'est de pouvoir streamer en même temps mais en fait non on veut pas se streamer l'un sur l'autre pour pas diviser la commu donc c'était juste au final et moi pourtant à la base j'étais pour pour avoir deux chaînes et je me suis rendu compte que c'était juste problématique en termes de gestion donc donc en fait on s'est demandé si ça dérangeait les gens de les fusionner ce qui changera absolument rien au contenu magic en fait voilà pas du tout donc bah à 83% là vous préférez qu'on enfin ça ne vous dérange pas en tout cas qu'on une chaîne il ya 16% de gens qui préfèrent deux chaînes séparées du coup là la majorité écrasante à parler on va réunir les deux chaînes et je suppose que dans les noms je préfère qu'ils aient deux chaînes enfin oui je préfère que les chaînes séparés il ya de l'amoureuse compréhension aussi et on a eu du mal à tourner cette phrase pour bien faire comprendre parce que déjà c'est pas juste pareil pour nous ça nous simplifie énormément la vie d'avoir une seule chaîne on garde la deuxième chaîne pour faire des trucs quand même comme vous avez vu de pov etc mais on la garde vraiment en mode pour le enfin quand il ya quand il ya besoin quoi on s'en servira très peu sinon et ce qui va se passer c'est que val va faire ses streams de magic sur la chaîne principale comme d'hab plus des streams sauvages moi je vais faire mes streams magic comme d'hab comme il ya dans notre emploi du temps que vous trouvez partout je vais faire également des streams magic sauvages et en plus de tout ça donc en plus un comprenez bien en plus pas en remplacement ce n'est que du plus certes quand tu auras par exemple en fin d'extension que magic est un peu moins intéressant je ferai peut-être un peu plus de stream sauvages or magic mais entendu mais en début d'extension comme on est là j'ai plus envie de faire du magic donc ça dépend aussi des envies mais vous aurez toujours votre dose de magic combien sur le planning et les streams supplémentaires et ben ça pourrait être l'un ou l'autre ça dépendra de nos envies mais en général ce sera toujours plus du magic il y aura au moins 75% magic sur la chaîne et ce ne sera que du plus on dans tous les cas si jamais vous ne voulez pas de 75 c'est dans ton contenu à toi qui aura 75 que moi pour l'instant oui dans mon contenu gaming mais moi pour l'instant je fais quand même 100% que du magic donc c'est vraiment c'est un rendez vous supplémentaire pour ceux qui qu'il faut aussi juste échanger avec nous qu'importe le jeu et je suis persuadé que dans les viewers il ya des gens qui jouent à the forest à league of legend et qui seront ravis de te suivre aussi sur ces formats là quoi et donc plutôt que de les exiler sur une autre chaîne bah autant qu'ils viennent te voir sur cette chaîne là puisque dans tous les cas c'est pas un moment où tu restremer du magic et c'est juste un moment où toi au lieu de jouer tu peux jouer seul dans ton coin tu peux le partager avec des gens et voilà c'est dans les 16% on a eu des retours sur en live et des gens ne comprenaient pas que ah ouais mais du coup pl il va faire moins de magic bah non non c'est juste du plus dire que même à côté de magic on a aussi des passions et des hobbies et ben c'est juste que cette passion et cet hobby du gaming qu'il a il va juste pouvoir le streamer avec vous en plus exactement donc voilà je le je le répète bien maintenant je ferai d'autres stream du coup qui ne sont pas de magic sur la chaîne principale uniquement des stream en plus des fois je ferai les deux d'ailleurs je commencerai par peut-être genre league of legend et je pars sur magic ou inversement voilà ça ça me permet de faire ça et ça c'est vraiment un truc je devais choisir entre guillemets à quoi je devais jouer quand je stream et c'est un petit peu chiant alors que là je pourrais du coup faire plein de trucs cool donc n'hésitez pas à passer si vous avez envie si vous n'avez pas envie il ya aucun problème ne venez pas vous n'êtes pas obligé vraiment c'est juste du contenu supplémentaire moi ça me fait kiffer de faire ça ce n'est pas une recherche de nouveaux viewers d'essayer de se diversifier etc pas du tout c'est parce que il ya aussi certains qui peuvent penser ça c'est juste ben je fais déjà ça je joue à d'autres jeux sur mon temps libre parce que le jeu vidéo c'est une de mes passions et donc vu que j'ai la chance d'avoir une communauté en tant que streamer je me dis si jamais je peux vous partager une autre enfin mes autres passions mais autres les autres jeux auxquels j'aime jouer bah c'est du plus et ça me fait plaisir donc voilà ne voyez pas ça du tout comme quelque chose de mal qui va prendre le pas sur autre chose et que ça non c'est vraiment que du bonus c'est pas du tout obligatoire il n'y aura pas de rediff par contre pour ceux qui se demandent si jamais il y aura des rediff sur la chaîne twitch donc vous pourrez toutes les voir mais il n'y aura pas des rediff sur la chaîne principale il y aura toujours que du magic sur notre chaîne youtube en tout cas à l'heure actuelle et ça on l'a pas prévu d'en changer rassurez-vous donc voilà c'est vraiment juste sur twitch si jamais il y aura quelques créneaux or magic et les rediff sont accessibles bien entendu sur la chaîne twitch donc voilà ça conclut ça des sur tweets et notre format de liberté c'est un peu notre maison c'est là exactement bien c'est là où on partage avec la commu c'est là on fait ce qu'on veut et pourquoi pas aussi faire autre chose que du magic même si même si la chaîne ça sera principalement du magic parce que nous notre volonté notre passion c'est de démocratiser magic que tout le monde connaisse magic que ça devienne un jeu mainstream et que tout le monde se rende compte que c'est le meilleur jeu du monde ça n'empêche pas que moi des fois je joue à d'autres tcg et même si là je les stream pas au moins je m'exclus pas la possibilité un jour de le faire et puis à lui juste participer à présenter ses autres passions ses hobbies en stream moi j'espère que vous comprenez franchement c'est important pour nous on aurait très bien pu juste faire ça sans vous en parler sans vous demander et je suis même presque sûr que personne n'aurait rien dit ou en tout cas que ça aurait été minoritaire et voilà on vous l'annonce on vous on vous prévient au préalable ne soyez pas étonné et j'espère que ça change rien pour vous quoi parce que parce que pour nous ça change rien sachez le exactement voilà bah du coup ça conclut cette vidéo qui dure un petit quart d'heure tranquillot on vous a on vous a un débrief déjà pour remercier tous ceux qui l'ont fait bah juste vous remercier et aussi c'est une forme de remerciement de vous expliquer de vous montrer les chiffres de montrer qu'est ce que ça donne du coup d'avoir donné votre avis il n'y a pas eu autant de gens que ça quand on s'attendait qu'ils ont répondu mais c'est pas grave merci à tous et surtout ça ça donne vraiment des chiffres très précis pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe et ça c'est cool donc peut-être qu'on refera des sondages à l'année pas toutes les semaines rassurez vous mais c'est vraiment une très bonne chose pour avoir vos avis sur des trucs et ça peut même rentrer dans certaines vidéos notamment peut-être des vidéos du style top deck enfin le top des decks et c'est le vous des préférés ça pourrait être un moyen aussi de d'avoir ça et ce serait assez stylé de savoir ce que ce que pensent les gens de magic pas forcément de notre chaîne donc voilà comme d'habitude si vous voulez nous suivre les réseaux sociaux dans la description twitter facebook c'est les réseaux les serveurs discorde notre chaîne tweet si vous voulez nous voir en live du coup maintenant il y aura toujours les deux liens au cas où mais il y en aura ce sera ça se passera plus sur une fin plus que sur une seule la chaîne classique à partir du moment où sur cette vidéo du coup et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de de la belle magie c'est Sous-titrage FR ?